Une autre étape pour Valenci International dans son aventure en Côte d'Ivoire. Spécialisée dans l'achat, l'entreposage et la conservation de l'anacard, cette entreprise vient de lancer sa première unité de transformation locale de la noix de cajou. C'est sur cet espace que l'usine de transformation sortira de terre dans 4 mois. Elle aura une capacité de transformation de 75 tonnes par jour, 18 000 tonnes par an pour la première année. La cérémonie de pose de la première pierre s'est tenue le mercredi 12 avril à Atenguay, PK24. Et notre objectif est que nous nous avons d'un travail, que nous nous avons aidé le fâme, parce que nous nous avons une capacité de la fâme qui est de l'acier. Donc on a très l'améronique, que notre réunion de la centre, c'est notre épreuve de la polyméry, alors on a seré à 13 ans, et on a seré à la transformation de 100 personnes. On a seré à la transformation de la fâme, Jusqu'à maintenant, presque 500 femmes qui ont déjà donné le training. Depuis 2021, le pays a rejoint le podium mondial des exportateurs d'amende de cajou. L'ambition de la Côte d'Ivoire étant d'atteindre d'ici 2023 plus de 50% de transformation. Donc c'est l'occasion de passer un appel aux investisseurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux, de profiter du fait que ces zones agro-industrielles sont des opportunités pour eux pour démarrer un investissement, pour démarrer un projet industriel dans les meilleures conditions qui puissent être en Côte d'Ivoire. Implanté en Côte d'Ivoire depuis 2015, Valencia International veut transformer 25 000 tonnes de cajou par an à long terme. L'usine compte employer 2 000 personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada